Je pense qu'on passe toujours à un ou deux ici. Ça arrive, ça arrive. Là, il y a la dernière boutique. Ok. Ok. Je rentre la gaffe, voilà. Ok. comment ça s'est passé ? ça s'est bien passé parce que les conditions de mer déjà sont très bonnes pour faire la première rosette donc voilà il n'y a pas eu de problème majeur au contraire tout s'est bien passé on a pu mettre tous les le le compensateur de houle et puis sécuriser la rosette correctement donc les conditions sont optimales pour pour mettre en oeuvre le matériel oui tout à fait ouais après sur la c'est plus sur la mise en oeuvre qu'il faut apprendre vraiment les toutes les procédures après la cdd en elle-même ben ça on a l'habitude de les mettre en oeuvre donc ça pose pas de problème c'est vraiment la procédure qui est qui est particulière à ce bateau donc tout doit bien être sécurisé pour que qu'il n'y ait pas d'accident ou de problème sur le matériel donc on va échantillonner ces différentes masses d'eau ce qui va nous donner des indications sur quel type d'organisme ou d'écosystème disons complexe la complexité des écosystèmes au niveau des échanges entre les océans comme on l'a fait un peu partout mais on le fait ici en particulier pour cette région là quoi qu'il ya des bien sûr dans l'océan arctique on a des désorganismes ce qui est complètement différent des autres océans où on a été et à chaque fois c'est ces problèmes d'interaction qu'on essaye de comprendre et là en plus selon des côtes du Groenland ici où on est de la côte ouest du Groenland on retrouve l'eau atlantique exactement oui on va retrouver l'eau atlantique absolument c'est intéressant par rapport à ce qu'on a fait c'est intéressant alors ça va permettre de connecter c'est à dire que le dernier l'un parmi les derniers l'aigle qui a été fait dans tara océan on est passé donc de new york vers on est descendu de new york vers vers les bermudes et puis les açores et donc là on va échantillonner des eaux qui viennent de cette zone là donc on pourra boucler la boucle en quelque sorte c'est la première campagne sur tara absolument oui je suis arrivé un peu tard sur le projet de tara haussière moi pour faire la la partie chaude et donc je suis sur la partie froide mais ce qui me va très très bien c'est magnifique ici donc depuis ce matin qu'est ce qui se passe tu es lancé dans quoi la première station pour moi donc moi je suis dans la partie virus virus et bactéries donc tout ce qui est filtration des petites bestioles donc là on est en train de monter tous les filtres tous les systèmes de pompage pour faire les filtrations des eaux de surface qu'on va analyser ensuite pour tout ce qui est génomique et puis tout ce qui est contagieux de cellules